Dans notre parcours du livre des actes des apôtres, parcours que nous entreprenons avec les enfants de l'école biblique, nous vous proposons ce matin de nous arrêter sur le chapitre 11. Je vais vous lire les 18 premiers versets de ce chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ? » Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsqu'en extase j'eus une vision. Un objet, semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. » En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, du ciel, la voix reprit. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à trois fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici. Aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon, surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souvins de cette parole du Seigneur. « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. » Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, « Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ? » Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières, et au quantique 214, chantons ce quantique qui évoque l'Église universelle, les strophes 1, 2 et 3 du quantique 214. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous avons écoutée devienne une parole qui nous aide à mieux comprendre notre vie, à mieux te comprendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et de communautés elles-mêmes différentes les unes des autres. Et dans le passage qui retient notre attention, c'est Pierre qui est en scène. Pierre, ce disciple auquel Jésus a confié la responsabilité de conduire ses brebis, ses disciples. Pierre qui va entrer en contact avec des non-juifs, avec des païens. C'est cette rencontre que nous allons observer. C'est cette rencontre qui va nous permettre de découvrir deux aspects importants de la foi chrétienne. Le premier aspect est relatif à ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est notre rapport à ceux qui ne partagent pas notre identité religieuse. Alors commençons par cette question de la parole de Dieu. D'autres disent que la Bible contient des paroles de Dieu, mais que toute la Bible n'est pas pour autant parole de Dieu. Par exemple, dans le livre de Job, lorsque les amis de Job s'expriment, ils n'expriment pas pour autant une parole de Dieu. Bien au contraire. La fin du livre de Job montre bien que celui qui avait bien parlé de Dieu, c'est Job, et non pas ses amis. Et puis il y a une troisième position, c'est celle que Pierre adopte. Au fond, ce que Pierre nous fait comprendre, c'est que la Bible n'est pas parole de Dieu. Elle ne contient pas non plus des paroles de Dieu, mais elle nous aide à découvrir ce qui peut être parole de Dieu. Alors, examinons cela. Lorsque Pierre est dans une attitude de prière, il voit cette nappe contenant des animaux. Et il repère tout de suite que ces animaux sont impurs. C'est-à-dire des animaux qu'il ne faut pas manger, selon les prescriptions qu'il a lues dans la Bible hébraïque, parce que ces animaux ne sont pas cachers. Pour Pierre, cette interdite est parole de Dieu. Une parole qu'il faut respecter coûte que coûte. On ne transige pas avec la parole de Dieu. C'est un interdit qu'il ne faut pas transgresser, sous peine d'être dans le péché. Pierre a été élevé dans cette idée qu'il est détestable pour Dieu de manger ces animaux qui sont considérés comme impurs. Pourtant, dans sa vision, dans son attitude de prière, une voix s'adresse à Pierre et lui ordonne de consommer ce qu'il voit. Bien entendu, il refuse. Vous l'avez entendu. Il refuse au nom de la parole de Dieu qui lui dit que c'est mal, qu'il ne faut pas le faire. Mais la voix s'adresse une deuxième fois à lui. Et cette fois, ce que Pierre entend est très clair. Ce que Dieu a déclaré pur ne le considère pas comme souillé. Et le texte précise que la voix s'adresse encore une fois à Pierre. D'ailleurs, dans les textes du Nouveau Testament, les paroles qui concernent Pierre vont souvent par trois. Vous voyez, Pierre se trouve dans une situation assez inédite. Peut-être une situation à laquelle vous avez déjà été confrontés. Situation à laquelle tous les chrétiens ont toujours été confrontés au moins une fois dans leur vie. Pierre entend une voix qui dit que Dieu déclare pur ce que la parole de Dieu déclare impur. L'embarras de Pierre doit être à son comble. C'est à se demander si Pierre ne vit pas ce genre de situation que l'on rencontre parfois dans les bandes dessinées où le héros est tiraillé entre un ange et un petit diablotin qui disent au héros deux choses tout à fait contradictoires. Comment choisir ? C'est la même chose pour Pierre. D'un côté, il a lu dans les premiers livres de la Bible hébraïque que Dieu interdit de manger ces animaux. Et il entend maintenant que Dieu dit que ces animaux sont purs, qu'ils peuvent donc être mangés. La suite montrera que la voix que Pierre a entendue correspond à la volonté que des chrétiens ont reconnue comme divine. Pierre et les chrétiens avec lui vont donc considérer que cette voix qu'il a entendue, qui dit qu'il faut considérer ces animaux comme purs, est parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous nous disons autorisés à manger ces viandes qui ne sont pas autorisées dans le judaïsme. Nul n'est obligé d'en manger, mais nul ne sera poursuivi par un tribunal chrétien s'il le fait. Alors, où est la parole de Dieu ? Comment discerner une parole de Dieu dans cet imbroglio ? Eh bien, Pierre nous révèle que la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. Elle est le dialogue entre la Bible et notre vie quotidienne. La parole de Dieu est dans la confrontation entre ces textes bibliques dont nous disons qu'ils sont tout particulièrement adaptés à la découverte de la parole de Dieu et ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, les questions qui se posent aujourd'hui. La parole de Dieu n'est ni le texte biblique, ni dans le texte biblique. La parole de Dieu n'est pas non plus notre histoire, elle n'est pas non plus contenue dans notre actualité. La parole de Dieu est la rencontre de ce patrimoine de témoignages rassemblés par des croyants et de notre présent. Autrement dit, selon ce que l'apôtre Pierre nous révèle, la parole de Dieu s'actualise pour nous. Et la parole de Dieu n'est donc pas quelque chose de définitif. Je vous rends attentif, par exemple, que fut un temps où les enfants qui désobéissaient à leurs parents recevaient une réprimande la première fois. Et puis, selon le chapitre 21 du livre du Deutéronome, la deuxième fois qu'ils désobéissaient à leurs parents, ils se faisaient lapider. Pour autant que cela ait été pratiqué, ce n'est certainement pas une règle en application ici même à l'oratoire du Louvre. Cet exemple, et tant d'autres, montre que la Bible n'est pas la parole de Dieu et que nous ne pouvons pas dire non plus qu'elle contient la parole de Dieu. La Bible nous est infiniment précieuse pour entendre ce qui peut être parole de Dieu aujourd'hui, mais en faisant ce travail que nous appelons interprétation ou herménotique, pour le dire de manière très technique. Cela revient à découvrir dans la Bible quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Non pas s'arrêter à des formes figées, mais repérer quelles sont les dynamiques que les auteurs bibliques ont essayé de retranscrire. Et si nous essayons de retrouver ces dynamiques, c'est pour les redéployer aujourd'hui, dans nos situations. Par exemple, il serait tout à fait absurde de faire sortir tous les chrétiens d'Égypte. La question serait même plutôt actuellement d'y assurer leur sécurité. Mais en revanche, il est absolument nécessaire de faire sortir tout le monde des situations d'esclavagisme. Alors que Paul lui-même ne remettait pas en cause l'esclavagisme économique, tout en prenant la liberté individuelle. Nous avons évolué sur cette question, parce que la parole de Dieu a continué à se frayer un chemin dans nos consciences qui sont toujours en devenir. Comme nous avons évolué sur d'autres sujets, et que les générations suivantes continueront à le faire. La fidélité à la parole de Dieu est à ce prix. Ne pas la figer comme un élément de notre passé, mais la faire advenir sans cesse dans notre vie. Ayez bien conscience que jamais le christianisme n'a considéré que la parole de Dieu s'était faite livre, mais qu'elle s'était faite chère. Une chair dont nous confessons aussi qu'elle n'a pas été enfermée à jamais dans une Bible tombale. De ce premier point découle le second. De ce rapport dynamique à la parole de Dieu découle le rapport que Pierre entretient avec les non-judéo-chrétiens, avec les païens de l'époque. Pour les chefs de la communauté de Jérusalem, qui faisaient autorité, le fait que Pierre soit entré chez les incirconcis et qu'il ait mangé avec eux est plus que suspect. Cela confine au scandale, voire au blasphème. En allant chez cet homme païen, Corneille, Pierre a franchi une autre limite entre le pur et l'impur. Le passage biblique se termine par une conclusion communément partagée par Pierre et par ses contradicteurs. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Cette traduction de Louis II mérite deux précisions. La première précision est que le mot « repentance » traduit le terme grec « metanoïa » dont j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il est construit à partir du préfixe « meta » qui veut dire « après », « au-delà ». La métaphysique, c'est ce qui vient après la physique dans la bibliothèque d'Aristote. Et le terme « nous », qui signifie « l'intelligence ». Peut-être certains parmi vous ont-ils une adresse électronique en nous.fr. La métanoïa est donc une intelligence approfondie, une meilleure connaissance. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une repentance au sens de « je regrette ce que j'ai fait avant ». Il s'agit d'une progression dans la compréhension de ce qu'est la vie. Et c'est la deuxième précision qu'il faut faire. La vie, ici, est une traduction du mot grec « zoe » et non pas « bios ». Il ne s'agit donc pas de la vie par opposition à la mort clinique sur le plan biologique. Il s'agit de la vie chargée de sens, de la vie qui fait histoire. On pourrait presque dire de l'existence. Ce que Pierre a donc découvert et que les apôtres vont accepter avec lui, c'est que les païens peuvent être au bénéfice d'une révélation divine qui ne passe pas nécessairement par la religion que nous pratiquons. Pour rester au plus près du texte, Pierre nous révèle que le divin peut s'exprimer à travers d'autres pratiques que la nôtre. Cela veut dire, par exemple, que si nous avons des amis, des camarades de classe qui n'ont pas les mêmes coutumes que nous, qui n'écoutent pas la même musique que nous, qui ont des habitudes alimentaires différentes, qui ont d'autres loisirs, rien n'empêche qu'ils soient porteurs d'une vérité divine qui leur fait eux aussi découvrir ce qu'est la vie authentique. Il se pourrait même que nous ayons à apprendre des choses à leur contact. Cela nous apprend que par-delà les coutumes, par-delà les habitudes, par-delà les effets de mode et les cultures particulières, il peut y avoir une véritable communion sur les choses bien plus essentielles. Par-delà les différences, par-delà les différences que nous repérons à la surface des choses, à la surface des personnes, nous pouvons avoir un regard commun sur le monde. Et peut-être, est-ce cela d'ailleurs qui fait la véritable amitié ? C'est lorsque nous découvrons par-delà les choses superficielles, une véritable communion sur le fond. sur le sentiment de justice ou d'injustice, par exemple. Une véritable communion sur les choses que nous voudrions changer dans le monde, par exemple. Les choses que nous voudrions améliorer. En abordant l'action du Saint-Esprit qui souffle au-delà de l'Église, au-delà des institutions religieuses officielles, l'auteur des Actes des Apôtres nous invite à avoir de la considération pour d'autres cultures que la nôtre, pour d'autres traditions, pour d'autres manières de vivre. Ce texte ne dit pas que tout est bon à imiter. Ce texte nous rappelle que nous n'avons pas le monopole des bonnes pratiques ni des bonnes idées. Ce texte nous rappelle que le monothéisme que nous professons est la conviction du caractère universel de la zoé, de la vie bonne, de la vie authentique, de la vie réjouissante, de la vie que nous voulons vivre, la vie en plénitude, la vie qui fait sens. Voyez-vous pas plus que la parole de Dieu n'est enfermée dans un livre « La vie pleinement accomplie n'est pas réservée à une communauté particulière. » De ces deux points concernant la parole de Dieu, concernant notre rapport à ceux qui ne partagent pas notre identité religieuse, nous pouvons comprendre que ce passage biblique nous conduit à quelque chose qui serait comme une compréhension de l'Évangile pour tous. le christianisme naissant à travers Pierre et plus encore à travers Paul. Paul qui ira jusqu'à remettre en cause un élément qui semblait constitutif de la foi juive, la circoncision. Eh bien, Paul, qui nous fait passer de la loi rituelle à la loi éthique à la suite de Pierre, de façon peut-être plus radicale encore que Pierre, va nous permettre de considérer l'Évangile comme un bien commun qui se transmet par divers canaux, officiels ou non, des canaux que personne ne peut maîtriser, des canaux que personne ne peut revendiquer pour soi-même, dont personne ne peut dire qu'il a le privilège. L'Évangile qui s'exprime par-delà les textes bibliques et qui se révèle de multiples manières. Voilà ce que Pierre nous enseigne. Voilà ce que les premiers chrétiens nous enseignent. Cela ne rend pas inutile la théologie chrétienne. Comme nous le constatons dans cet épisode, la théologie chrétienne va permettre à chacun, et notamment à Corneille, de prendre conscience de la spiritualité qui s'éveille en lui. La théologie chrétienne est finalement une théologie au service de tous. C'est une théologie qui regarde chacun de la même manière, quelle que soit son affiliation religieuse. La théologie chrétienne est au service de tous inconditionnellement pour aborder le fait religieux qui concerne chacun. La théologie chrétienne est un serviteur à penser son existence pour le temps présent, non pas simplement en fonction de ses désirs du moment, mais, je dirais, face à l'absolu, cet absolu qui retentit notamment dans les textes bibliques. La théologie chrétienne finalement révèle la possibilité de la foi et d'une vie divine pour chacun d'entre nous et ce que la théologie chrétienne fait en se rendant servante de tous, c'est d'exprimer ce qu'est la grâce véritable. Amen. Amen. Sous-titrage MFP.